Quand tu veux t'orienter sur le métier de UI designer, c'est hyper important d'avoir déjà un bagage de connaissances théoriques, un peu de culture graphique. Et en fait, le design, ça ne s'improvise pas. Le design, c'est hérité d'années et d'années d'historique, de designers connus et de méthodes. Tout bon designer doit connaître les bases du graphisme. Il y a quelques semaines, j'ai été contacté par la Wildcode School parce qu'ils ont ouvert une plateforme qui permet de s'évaluer un petit peu en design, d'avoir à apprendre les bases. Donc, je me dis que ça tombe bien pour cette partie. Pour info, la Wild, en fait, c'est une école avec qui j'ai l'habitude de travailler, avec qui je fais des ateliers design thinking à IBM. IBM recrute souvent des profils venant de la Wild. Donc, c'est avec plaisir que je vais tester leur plateforme maintenant. Ok, du coup, j'arrive sur le site de la Wildcode School. Nous vous proposons une introduction au graphisme à travers 9 leçons. Ok. Alors, contenu de la quête. Alors, le rôle du graphiste, les éléments utilisés en conception graphique et les principes du graphisme. Ok. Belle promesse. Le graphiste utilise des formes, des symboles, des caractères et autres éléments pour communiquer visuellement. Bah oui, communiquer visuellement. Je pense que c'est ça le mot-clé quand même. Donne forme à un message afin de susciter une réaction. Le graphisme n'est pas les beaux-arts. Les designers ne sont pas des artistes. Ça, je le répète, les designers ne sont pas des artistes. Tandis qu'un artiste proposera une création graphique spontanée, le graphiste va concevoir pour répondre aux besoins d'un client. Il apporte une valeur ajoutée aux entreprises. Ok. Ouais. Et là, on a le super exemple du logo de la NASA. C'est un des logos les plus futuristes qui existe. Sachant qu'il y a une histoire là-dessus. Ce n'est pas le logo qui a été retenu au final. Ce logo-là, c'est le logo vert de terre, comme ils l'ont appelé. Et ce qui a été retenu, c'est le logo boulette. Voilà, pour info. Mais moi, je préfère celui-là. Ok. Très propre. Un petit côté design suisse ici. Alors, l'étage du graphiste. Ça varie selon le type de projet. Oui. Les missions peuvent aller de la création d'une identité visuelle à la réalisation de supports imprimés. Oui. Le graphiste allie savoir et savoir-faire. Il doit savoir comment se transmet l'information et comment celle-ci est perçue. Ok. Psychologie, histoire, fondamentaux, culturels. Ok. Connaissance en marketing. Oui. Et ça, en UX design, on a aussi pas mal d'outils marketing. Par exemple, le persona, c'est un outil à la base marketing. Et de maîtriser différentes technologies. Le PAO. Ah, putain. PAO, c'est un mot que je n'ai pas utilisé depuis très, très longtemps. Programmation assistée par ordinateur. Oui. Ok. Bon. Photoshop, InDesign, Illustrator. Oui, c'est un peu les classiques. Même si InDesign est de moins en moins utilisé par les UI, les web designers. C'est plus pour le print quand même. Ça reste beaucoup plus sur le print. Ah, un petit quiz. C'est parti. Quel est le rôle du graphiste ? Répondre aux besoins d'un client. Réaliser de manière spontanée une création graphique ou communiquer visuellement une idée. Ok. C'est des cases à cocher. Donc, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement plusieurs réponses possibles. Répondre aux besoins d'un client. Oui. On l'a vu. Communiquer une idée. Oui. Réaliser de manière spontanée une création graphique. Là, on est plus sur l'artiste, je dirais. Donc, je ne vais répondre que le 1 et 3. Ok. Bon, il y a aussi le 2. Du coup, le graphiste communique visuellement des idées. À l'inverse de l'artiste, il ne crée pas de manière spontanée. Ah oui, donc c'est bon. En fait, j'ai la réponse. Ok. Les éléments utilisés. Donc, les formes. Ouais. Effectivement, les formes, c'est un peu le basique. Donc là, on a des formes un petit peu en diagonale des cercles. Ok. Ouais. Formes géométriques. Moi, j'adore les trucs, les créations un peu géométriques comme ça. Ok. Ensuite, les couleurs. Il y a pas mal de vidéos YouTube là-dessus sur le choix des couleurs. C'est hyper important aussi. C'est ce qui fait que votre site est lisible ou pas. Puis là, ils mettent un exemple hyper intéressant aussi. De la roue chromatique en fonction de si la personne est daltonienne en fait. Il y a plusieurs types de daltonisme et on voit que tout le spectre des couleurs ne sera pas vu. Il n'y a pas de... Il ne nous donne pas de solution là. Mais la solution en fait, c'est de tester en fait. De tester comment ça rend un design quand on est daltonien. La typographie. Bah oui. La typographie, c'est un rôle important dans l'accessibilité et l'accessibilité. Ok, ok. On a le droit à une vidéo YouTube. Ouh, la Comic Sans. La Comic Sans, ça fait mal ça. Trop marrant. Je ne savais même pas qu'il y avait des dessins animés qui parlaient des typographies. Trop cool. Bah, je les regarderai plus tard. Ok, les principes du graphisme. Ah, les principes. Donc, déjà l'unité. Les éléments doivent être en harmonie les uns avec les autres. Harmonie de couleur ou harmonie de taille. Hiérarchie. Classer visuellement des éléments selon leur importance. Ouais. Bah oui, c'est ça. Si dans les designs, tout est de la même taille, de la même forme, forcément, il n'y a pas d'hier. Hiérarchie, ce n'est pas lisible. Équilibre. Ils doivent conserver un équilibre. Ouais, après, des fois, c'est bien d'avoir justement un déséquilibre pour créer une sorte de dynamique aussi. Répétition. La récurrence d'un élément qui guide l'utilisateur. Ouais, bah là, on est guidé sur les carrés bleus. Ok, bon. Assez clair. Proportions. Proportions servent à l'harmonie. Ok. Ensuite, le contraste. Ouais. Bon, là, j'ai l'impression que c'est quand même les principes de base, on va dire, en graphisme. Mais, bon, c'est important de les répéter. Le contraste, c'est ce qui permet d'élever un élément plutôt qu'un autre. En phase. En phase, c'est similaire au contraste, mais ça impacte un objet. Ouais, bah là, tout de suite, c'est l'objet. C'est l'élément bleu, en fait, qui va attirer l'attention. C'est ça. Ok. Ah, encore une vidéo. Cool. Je vais la regarder. Paradobe, attention. Emphasis and contrast are vital tricks of the design trade. They help establish a visual hierarchy. So designers use emphasis to draw the viewer's attention to a particular focal point. Emphasis is concerned with dominance, the development of a main idea or center of interest, and can be achieved in lots of ways, by using lines, shapes, colors, or focus. Contrast... Adobee. Ok, non, très cool, la vidéo. Wow. Ah, ça, je ne sais pas ce que c'est, mais... Ah, c'est la carte des États-Unis avec les distances, les villes. Wow. C'est vrai que ce n'est pas lisible, dès le premier coup d'œil. Tout est hyper contrasté là-dessus. Alors, allez, un petit quiz. J'ai l'impression qu'il y a deux questions. Question une, quel principe amène à lire dans un ordre donné ? D'ailleurs, sur les questions, n'hésitez pas à mettre en pause et à répondre à voix haute et voir si vous avez la même réponse que moi, ou si vous avez la bonne réponse. Quel principe amène à lire dans un ordre donné ? Est-ce que c'est la hiérarchie, l'équilibre ou l'unité ? Ben, assez simple. Pour le coup, c'est la hiérarchie. Yes. Est-ce que c'est ça qui va dire tel texte est plus gros, donc on va lire en premier ? Question deux, qu'apporte le contraste à une composition ? Le contraste, est-ce qu'il améliore la lisibilité, crée de l'unité ou l'ajout du dynamisme ? Bonne question. Ah, on est sur des cases à cocher, donc il y a peut-être plus qu'une réponse. Contraste, ben, unité non, parce qu'effectivement, quand on met un contraste, on différencie une forme d'une autre, donc on n'est pas sur de l'unité. Dynamisme, oui, puisque ça va permettre d'être moins ennuyeux, moins boring. Et est-ce qu'il améliore la lisibilité, le contraste ? Oui, dans un sens, puisqu'un texte bien contrasté sera plus lisible. Ok, cool. Pour l'instant, on a tout bon. Leçon 2 Des premières traces de communication issues de peintures rupestres à l'arrivée d'Internet Ok, donc ça fait déjà un bon historique. Le design a évolué selon les changements techniques, industriels et sociétaux. C'est à partir du XXe siècle que le design graphique connaît son essor et se formalise, le mot lui-même n'apparaissant d'ailleurs que dans les années 50. Dans cette quête, nous vous présenterons une liste non exotique de designers des XX et XXIe siècle ayant marqué l'histoire. Ok, ouais, donc là, on est vraiment sur la culture graphique. Alors, les designers célèbres, on va voir si on les connaît, les designers célèbres. Ok, on commence. Paul Rand, évidemment, Paul Rand. Directeur artistique, enseignant, consultant en design, écrivain, Paul Rand est une figure majeure du design graphique contemporain, révélée dans les années 30 pour son travail dans le milieu de l'édition et publicité qu'on soit par la suite d'identité visuelle de célèbre marque américaine. Eh oui, eh oui, c'est un designer américain. Inspiré du Bauhaus, de Stiege et constructiviste russe, et deviendra l'un des initiateurs du style suisse, même s'il n'appliquera pas toujours tous les principes. Ouais, ben, Paul Rand, c'est un de mes designers préférés. On se rend compte que la simplicité et la géométrie sont le langage, l'intoporalité et l'universalité. Ok. Ouais, quelques logos, ben, effectivement, le logo IBM. Le logo IBM qui n'a pas changé en 70 ans. C'est toujours le même logo. Ben, tout simplement, ça témoigne juste que le style suisse est intemporel. Le style suisse, c'est géométrique, c'est simple, ça passe les années. UPS. Ah, ok, le premier logo UPS avec un petit cadeau. D'accord. Est-ce que vous saviez que le logo UPS avait un cadeau ? En haut de son logo. IBC. Next, évidemment. Next, c'était là. L'entreprise que Steve Jobs a fondée quand il est parti d'Apple. L'entreprise un petit peu concurrente, on va dire. Cummins. Ok. Très cool. C'est ce qu'il dit. Traverser les époques grâce à l'usage d'éléments géométriques simples et dépouillés d'éléments décoratifs superflus au issu de tendances éphémères. Très cool. Ouais, Paul Rand, ça, c'est une caractéristique quand même de ce designer. Très compliqué à faire aujourd'hui, mais Paul Rand, en fait, il ne concevait qu'une seule version du logo. Donc, c'était ça ou rien, en fait. D'ailleurs, quand il a fait le logo Next, il a dit à Steve Jobs, c'est ce logo-là, rien de plus. Donc, tu le prends ou tu le prends pas, il n'y a pas de modification possible. En 56, il rejoint IBM en ton conseiller en communication visuelle. Il va remplacer l'image de la marque. Ouais, il a fait un très, 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 très gros travail chez IBM. C'est vraiment une des figures majeures du design. Et ouais, c'est lui qui a vraiment créé une identité visuelle très complète. La première vraie charte graphique a été chez IBM, du coup. Ouais, bon, à part l'aspect un peu vieilli du papier, bon, ça n'a pas trop, trop mal vieilli encore, ça va. Ouais, bah voilà, ça, c'est très, très, très stylé, les petits pictos comme ça en filigrane et tout. Ok, bon, je vais passer parce qu'après, on va dire que je fais du favoritisme sur IBM. Allez, let's go next. Massimo Vignelli, graphiste italien. Né à Milan dans les années 30, Massimo Vignelli est l'un des principaux acteurs du design du 20e siècle. Ok, cool. Designer a pour devise, design is one. Qu'il s'agisse d'une identité visuelle ou de cuillère, les problématiques et l'approche sont les mêmes. Ouais, alors ça, c'est hyper intéressant de se dire que les process, design, les méthodos qu'on va utiliser dans un domaine peuvent être utilisés dans un autre. Et ça, c'est hyper intéressant. Et moi, j'adore un design produit. C'est incroyable. C'est incroyable. J'adore les trucs un peu comme ça, géométriques, les tasses, les bouilloires et tout. Incroyable. Par sa nature pragmatique et rationnelle, la trahine, intemporelle. Ouais, ça, vous voyez, on pourrait très bien acheter ça aujourd'hui. Ça va peut-être un peu colorer pour les goûts actuels et encore que. Mais voilà, c'est hyper tendance. Pareil pour les petits sacs, les petits packaging, là. C'est intemporel de fou. Ah, c'est aussi lui qui a fait le plan du métro de New York. Ok. Ouais, bah ça, gros travail. Représenter un métro comme ça avec toutes les lignes qui se chevauchent et que ce soit lisible, compréhensible. Non, c'est assez fou. C'est assez fou. En plus de ça, je vois qu'il y a un système un peu de couleur par ligne. Ouais, c'est hyper beau. En fait, limite, ça, j'ai envie de l'imprimer, de l'afficher en grand, quoi. Formes simples, couleurs, lettres, ouais. Et évidemment, style suisse. Qui dit style suisse dit Helvetica, la typo la plus neutre possible, comme son pays. La carte a fait débat car je jouais trop abstraite. Il y a eu une polémique à cause de cette carte. Ok. Les gens n'étaient pas prêts à l'époque, en fait. Ils n'étaient pas du tout prêts au futur. Le designer de spaghetti. L'italien se serait inspiré des spaghettis pour concevoir le plan de métro de New Yorker. Alors, putain, le gros cliché. Le gros cliché du... Ouais, c'est vrai qu'on dirait un peu des spaghettis. Même des spaghettoni. Vu la largeur du truc, spaghettoni, c'est hyper cliché. On emploie un designer italien et du coup, il fait des créations à base de spaghettis. Bravo. Suzanne Kerr. Ah, Suzanne Kerr. Un graphiste américaine ayant travaillé pour Apple, Next, Microsoft, IBM, Facebook ou encore Pinterest. Bon, en gros, elle a fait tous les grands, quoi. Tous les grandes boîtes de la tech américaine. Rejoint Apple en 1982 et doit créer une série d'icônes. Ah oui, ok. C'est les icônes un peu en pixel art qu'on avait dans les premiers Mac. Là, ce qui est très cool, c'est que les icônes, elles sont hyper orientées utilisateurs, quoi. Elles sont limite drôles, en fait. Enfin, elles sont fun. Premières icônes Mac. Ben ouais. Non, c'est très chouette. C'est très chouette d'exprimer en même temps une fonctionnalité et un peu une émotion, en fait. Parce que je trouve qu'il y a des émotions, en fait, dans ces icônes-là. Peut-être pas celle-là ou celle-là, mais on voit la main, on voit le sourire, la bombe et tout. En si peu de pixels, exprimer une émotion, exprimer une fonctionnalité. Chapeau, Suzanne. Économie d'expression, signification d'un simple regard. Ben voilà, c'est ça. Système instinctif et universel. Et en plus, elle a fait les polices de caractère. Et donc, c'est une des premières à faire une polices de caractère en fonction de la largeur de la lettre. Avant, c'était monospace. Donc, ça veut dire que toutes les lettres prenaient la même largeur. Et c'est une des premières polices qui s'adapent en fonction de la largeur de la lettre. On voit bien sur le L, par exemple, ici. Prend beaucoup moins d'espace, en fait, par les autres. Ouais, ben, elles sont propres, hein. Elles sont propres, ces petites polices en pixel art. Actrice majeure de la réussite de Macintosh. Ben ouais, Macintosh. John Mayda. John Mayda, né à Seattle en 66. Ok. J'ai l'impression qu'il était plus récent. Graphiste, artiste, enseignant, chercheur de renommée internationale, pionnier de l'art digital. Ok. Il fait tout. Design, typographie informatique et interactivité. Ok. Il réalise des livres interactifs. What the fuck, c'est quoi ça ? C'est des CD-ROM ? Ben là, c'est des disquettes, mais ok. Ah ouais, c'était un des premiers à faire des trucs un peu interactifs, un peu animés, quoi. Dans Flying Letter, sa souris, connecter un champ de lettres réactif à l'écran. Ouais, alors limite, c'est même pas une fonctionnalité, là. C'est plus, ça devient limite artistique, en fait. Le concept de navigation. What ? Ah oui, d'accord, c'est l'année, après ils zoomen dans le mois, et après ils zoomen dans l'heure. Pas très pratique comme calendrier, vous en conviendrez. Je préfère mille fois mon calendrier Google, quand même. J'avoue que la prouesse technique, quand même, je sais pas d'où ça date, de quand ça date, mais la prouesse technique, elle est assez folle. Ouais, c'est ça, c'est outil d'expression combinant la programmation informatique avec la technique artistique. Ouais, donc là, on est beaucoup plus sur le côté artistique que designer, mais c'est assez fou. Ouais, bien joué. Stéphane Sagmeister, alors je connais pas du tout, artiste, graphiste, typographe autrichien. Il a travaillé pour Rolling Stone ou HBO, client assez sympa, on va dire. Graphique manuscrite, utilisation d'images controversées, affiche pour l'Adopt Design Achievement Awards, et une affiche pour Levis. Ok, j'ai l'impression qu'il aime bien les petits objets, l'accumulation d'objets comme ça pour faire des formes plus grandes. Très bien, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Petite vidéo. Enfin, c'est un logo, en fonction de la face, et puis en fonction des couleurs d'une peinture, ils peuvent vraiment le modifier à foison. J'aime bien le concept, après, visuellement, je suis pas hyper fan de ce travail-là, mais un des graphistes les plus originaux. Ouais, c'est hyper original. Résumé, c'est à partir du XXe siècle que le design graphique connaît son essor, et un grand nombre de designers ont marqué l'époque. Paul Rand, Massimo Vignelli, Suzanne Kerr, etc. Ok. Ouais. Ouais, très 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 cool, cette petite rétrospective-là, j'aurais pu passer encore plus de temps là-dessus, mais hyper intéressant. Quel designer a réalisé la célèbre affiche IBM ? Je vous laisse répondre de votre côté. J'ai déjà la réponse, c'est évidemment notre ami Paul Rand, 81. Laquelle de ces polices de caractère n'a pas été créée par Suzanne Kerr ? Est-ce que c'est Chicago, New York ou Gotham ? Hum, ça, il fallait avoir l'œil. Hum, il me semble que j'ai vu la police Chicago, j'ai vu... Bah, la Gotham, non. La Gotham, c'est vraiment une police pas du tout en pixels, donc pour moi, c'est celle-là qui n'a pas été créée par elle. La Gotham a été créée en 2000, donc plus tard quand même, par un créateur de caractère Tobias Frère Jones. Et le mec aurait fait plus de 700 polices de caractère. Ok, hyper prolifique. Quel terme illustre le mieux le travail de Massimo Vignelli ? Est-ce que c'est simplicité, rigueur, forme géométrique ou incohérent, incompris, noir et blanc ? Massimo Vignelli, on était vraiment sur un style avec les spaghettis, là. Donc simplicité, rigueur, forme géométrique, c'est bon. Très cool. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé cette quête numéro 2, cette leçon numéro 2, j'ai beaucoup aimé. Allez, je mets 5 étoiles. All right. Allez, leçon numéro 3. Bon, après, je ne vais pas tout vous faire, mais je trouve que c'est hyper intéressant en tout cas. Jusque maintenant, introduction. Maintenant, vous savez ce que le graphisme, vous connaissez quelques artistes. Revenons un peu au début de l'histoire du graphisme. Ok, donc là, ils sont en train de nous dire que dès le début, l'homme a cherché à exprimer des choses, communiquer des messages ou des sentiments. Ok, bon, c'est un peu éloigné de notre outil informatique d'aujourd'hui, mais pourquoi pas. Ensuite, l'écriture Mésopotamie, d'accord. Au Moyen-Âge, on le voit apparaître dans toute l'Europe, l'héraldique, un système qui permet d'identifier les personnes et les lignées grâce à des blasons. Ok, bah ouais, ça, c'est l'ancêtre des logos, globalement. C'est chaque maison, chaque royaume va avoir son blason, donc la forme va être un petit peu différente, les couleurs vont être différentes, les symboles qu'il y a dedans aussi. Ouais, c'est un peu l'ancêtre du logo, quoi. Il y a quand même des règles de composition. Ah, tu peux pas tout faire. Ok, après, ça nous parle de l'imprimerie avec Gutenberg. Au 15e siècle. Ouais, l'imprimerie, c'est ce qui va lancer, en fait, le print, l'impression de journaux. Donc, l'imprimerie, c'est pas tout jeune. Là, il nous parle un petit peu des affiches avec des courants, mode de pensée, innovation, réponse à l'industrialisation. Ouais, ce qui est intéressant avec les affiches que vous voyez ici, c'est qu'on est vraiment à l'intersection entre des artistes, par exemple Toulouse-Lautrec, et un objectif de communication. C'est-à-dire que c'est le moulin rouge qui peut annoncer son bal. Donc, voilà, on est vraiment à l'intersection entre art et communication. Ensuite, l'art nouveau. Bah, l'art nouveau, ouais, c'est... Formes organiques, des lignes courbes et flexibles, couleurs naturelles, motifs, démultipliées, impulsées par le mouvement Arts and Craft. L'art nouveau. À Paris, on peut en voir, effectivement, des entrées de couches de métro qui sont comme ça. C'est hyper beau, je trouve, c'est hyper organique. Futurisme, né en Italie en 1909. Prenne le progrès par l'industrie et la violence visant à combattre les traditions du passé. Composition du mouvement et la représentation de vitesse. Ok, ils sont partis loin. Ils sont partis loin. Ah oui, d'accord, ça c'est un chien qui court. D'accord, je trouve bien. Et ça, c'est un train qui avance. Ok, ok, bon, c'est pas mon style préféré pour le coup. L'entre-deux-guerres, graphisme moderne en plein essor. Géométrie riguleuse à plat de couleurs fondamentales. Ah ok, ouais, on est vraiment sur du rouge-noir-blanc. C'est très expressif. Art déco. Ah, l'art déco. Style des années folles. Les années 1920. Ils essayent d'oublier les oires de la guerre, du coup, ils passent sur un truc hyper... Pareil, hyper forme courbe. Naturelle, expansion, relief. Retour à l'ordre. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté très... Très carré. C'est organique, mais un peu carré quand même. Volume simple, surface plane, géométrie, rigueur. Ok. Ouais, d'accord, donc il y a toujours de l'ornement, mais soumis à une géométrie. Ah, le Bauhaus. Le Bauhaus, contexte d'après-guerre. République allemande installe sa capitaine à Weimar, tente de surmonter les dégâts causés par la guerre. Et à l'époque, l'architecte Walter Kropius fonde la Staltliche Bauhaus, la maison du bâtir. J'aime beaucoup, hein. Moi, j'aime beaucoup le Bauhaus. On voit que c'est... C'est très simple. C'est au service de la fonctionnalité. On ne met pas d'ornements inutiles. C'est des formes qu'on peut faire facilement. Après, il y en a qui trouvent ça un peu triste, mais bon. Nouvelle pédagogie, comprendre pourquoi les besoins... Comprendre et percevoir les besoins humains. D'accord. Un créateur capable de comprendre tous les besoins, non parce qu'il est un génie, mais parce qu'il sait considérer les besoins humains selon une méthode précise. Pas tout compris. Il ne fait pas que des bâtiments. Apparemment, il fait aussi une discipline nouvelle. Le design graphique. Ok. Ouais, ça, c'est très stylé aussi. Un peu trop abstrait, je trouve, mais vous voyez un visage, en fait, ici. Et là, on voit qu'il y a des typographies qui sont créées, qui sont très, très géométriques. Là, il n'y a que des arrondis et des lignes. Ok. Ensuite, on passe au style suisse. On en a parlé tout à l'heure. Donc, ça apparaît dans les années 30. Ça développe dans les années 50. Style suisse regroupe diverses techniques, telles que le collage, photomontage ou l'impression en sérigraphie. Et c'est traduit par l'usage de grilles, de caractères sans sérif, de la symétrie, ainsi que l'utilisation d'images en noir et blanc. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, effectivement, c'est la simplicité, la lecture claire. Moi, quand j'ai ça, je me dis, on se repose, quoi. Sobriété du style suisse jugée trop stricte va mener à son déclin dans les années 70. Pourtant, l'aspect intemporal du style suisse lui permet aujourd'hui de connaître un regain de popularité. Bah, ouais. En fait, les gens se sont un peu lassés. Ils se sont dit, c'est trop compliqué, le style suisse. En fait, au final, aujourd'hui, il y a plein de sites qui... Vous voyez, il y a ce style-là, plein de sites qui l'abordent, quoi. Et puis, effectivement, l'Helvética. Ensuite, on a quoi comme style le post-modernisme ? Ça s'oppose à la rigueur formelle et fonctionnelle du modernisme en transgressant les règles qu'il avait établies, explorant de nouvelles approches visuelles. Ok. On mélange les caractères, on s'autorise des formes hybrides. Un exemple d'une affiche réalisée par Paula Scher pour le public théâtre en 1934. C'est hyper libre. Ok, ils se permettent de... de cacher le style suisse, on va dire. Et c'est à cette époque qu'arrive l'ordinateur. Oui, mais bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Oh. Stéphane, Sagmeister, designer autrichien, né en 1962, se distingue pour son goût du matériel, de l'écriture métrique. Mais ça, on l'a vu tout à l'heure. Ok. Le design à l'ère du numérique. Depuis le XXe siècle, le graphisme s'ouvre à de nouvelles applications rythmées par les évolutions technologiques et économiques. Yes. De la fin du XXe siècle. Arrivée du numérique à bouleverser le design. Et ça ouvre la voie au métier graphique, l'interactivité, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la 3D, l'impression 3D, l'intelligence artificielle. Ouais, bon. Plein, plein de nouveaux domaines hyper passionnants. Alors, il nous parle d'abord du cinéma. Cinéma qui prend de plus en plus de place. Ouais. Avec notamment Sol Bass, graphiste américain reconnu pour son oeuvre dans le domaine de la cinématographie. Et ce sera l'un des premiers à créer un véritable générique de film. Ok. En 1959, premier générique de film. Bon, c'est hyper simple, mais vous voyez, apparemment, c'est le... Bah, c'est le premier motion designer de l'histoire, en fait. Très cool. Ensuite, l'identité visuelle des chaînes de télévision. L'identité visuelle des chaînes de télévision. Télévision affirme son identité visuelle et utilise les dernières tendances graphiques. L'habillage TV. Ce répond sur différentes chaînes, facilitant l'accès à l'information tout en renforçant l'identité graphique. On a un exemple ici avec MTV. Ouais, MTV, c'est un des meilleurs exemples de logos qui a su se décliner en fonction des styles de musique. Mais ils sont allés très très loin. Ils vont vraiment jouer dans tous les sens. Toutes les couleurs, toutes les formes, tous les styles graphiques. Très cool. Numérique et typographie. Ok, on a David Ray Carson qui a créé un nouveau style, le crunch typographie. Le numérique permettra de casser certains codes, de créer des assemblages de textes et d'images nouveaux pour son époque. Il utilise des procédés comme floutage. L'utilisation de la photocopieuse du printemps sera de créer des assemblages déstructurés. Ok, ouais, on voit qu'il y a le côté déconstruit un peu. Bon, c'était pas trop ma cam. Ah, retour à la simplicité. En réaction au flux d'informations d'images numériques, certains designers souhaitent un retour à des solutions plus minimalistes et universelles. Grandement inspiré du style suisse. Yes, revoilà le style suisse. Typographie sans empattement comme la Helvetica, les grilles de mise en page et forme géométrique sont privilégiées. Effectivement, on le disait tout à l'heure, c'est hyper intemporel. Les packagings avec des typographies comme ça, ça marche très très bien. Arrivée d'Internet donne nouvelle dimension à la publicité. Et oui, publicité sur Internet. C'est partout. Des nouveaux outils, des graphismes et des nouvelles idées de création. Utilisation d'effets spéciaux, filtres, calques, superposés, la démocratisation des logiciels, la multiplication des possibilités permettent aux designers de créer des visuels toujours plus étonnants. Ouais, ça c'est hyper intéressant. Je vous invite à essayer de faire des filtres pour les réseaux sociaux, pour Snapchat, Instagram. C'est hyper fun à faire. Et ouais, on a beaucoup de 3D aussi. Alright, j'ai l'impression que c'était un chapitre là aussi très complet. Allez, quiz ! Question numéro 1. Que représente l'image ci-dessus ? Les 8 couleurs de l'éradique européenne procédées mises en place par Johannes Gutenberg pour imprimer le caractère en couleurs ? Non. Une peinture de constructivisme ? Non. Donc ça c'est les 8 couleurs. Bon, j'avoue que j'ai un peu passé vite fait le paragraphe sur les couleurs, mais ça va, on s'en tire pas mal. Allez, question suivante. Selon vous, à quel courant appartient cette œuvre ? Euh... Est-ce que c'est du post-modernisme ? Une œuvre de Paul Achère. Est-ce que c'est du constructivisme ? Une œuvre de El Lysitsky. Ou est-ce que c'est du futurisme ? On y retrouve, le mouvement et la vitesse s'agit d'une œuvre de Fortunato d'Eperou. Euh... Post-modernisme ? Non. Futurisme, non, parce que futurisme c'était des petits bonhommes avec du flou de mouvement. Allez, je vais partir sur du constructivisme, étant donné qu'il écrit Constructor, je me dis que c'est peut-être un indice. Yes. Bon, c'était ça. Allez, question numéro 3. Selon vous, à quel courant appartient cette œuvre ? Est-ce que c'est du post-modernisme ? Est-ce que c'est du constructivisme ? Ou est-ce que c'est du futurisme ? Ah oui, donc c'est la même question que tout à l'heure. Juste avant. Bah, il y a un petit peu un flou de mouvement. Donc je dirais futurisme. Croise les doigts. Et ouais, c'est ça. Allez, question 4. Selon vous, à quelle époque pourrait appartenir cette planche de typographie ? Est-ce qu'on est sur l'entre-deux-guerres ? Est-ce qu'on est sur l'ère du numérique ? Ou est-ce qu'on est au 19e siècle au moment de l'essor de l'industrie ? C'est pas 19e siècle. C'est beaucoup trop moderne pour du 19e. C'est pas du numérique. Parce qu'il y a... Enfin, je vois pas pourquoi ça serait du numérique. Et alphabélisible, ouais, à mon avis c'est ça. Ok. Qui a créé l'imprimerie occidentale ? Bon, bah là, on a... C'est simple. On va pas trop se poser de questions. On note Jeunesse Gutenberg. Très cool. Bon, ouais. J'ai trouvé cette partie un peu longue. Pas forcément... Tout n'est pas forcément dans mon style que je préfère. Allez, je mets 4 étoiles. Ce qui est quand même déjà une bonne note. Ok. Bon, bah cool. Bah écoutez, on a déjà fait 3 leçons ensemble. Mon avis sur la plateforme. La plateforme est assez cool. On voit que c'est hyper complet. Il y a encore 6 leçons que j'ai pas faites. Soit c'est un bon entraînement pour ceux qui s'y connaissent déjà pas mal. Soit ça peut donner un peu les bases pour des graphistes ou des designers un peu plus débutants. C'est bien expliqué. Voilà. Donc je vous invite à y aller, à tester aussi par vous-même. Je te dis bon courage en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501